Quand nous parlons de retour aux valeurs fondatrices au niveau de l'Alliance pour la République, c'est par rapport à la délise. Ce que nous avons constaté au niveau du Collège des Républicains de Dakar, c'est qu'aujourd'hui nous assistons à, si vous voulez, un oubli. Du point de vue de la solidarité, ce qui avait fait la force de l'Alliance pour la République, qui nous avait valu de superbes victoires aux élections électorales de 2012, aujourd'hui ne sont plus présentes. Ces valeurs qui nous avaient permis, cette solidarité qui nous avait permis, avec très peu de moyens, avec un nouveau parti naissant, de braver les suffrages des Sénégalais et d'avoir leur confiance, aujourd'hui sont en train de s'effriter. Le travail aussi que nous avions promis aux Sénégalaises et aux Sénégalais, qui voulaient dire qu'à compétence égale, l'homme qu'il faut a la place qu'il faut, aujourd'hui nous sommes désolés de dire qu'il y a malheureusement dans la population un doute qui n'est. Donc notre objectif aujourd'hui c'est de sauver le soldat Makissal, en lui permettant d'avoir un réceptacle, en lui permettant d'avoir des responsables et des militants qui ont le courage de dire que le soldat Makissal ne sera pas pris en otage par des lobbies, qui ont le courage de dire que la vision du président Makissal est la vision des Sénégalais et des Sénégalaises. Les Sénégalais et les Sénégalaises ont adhéré en masse. Les Sénégalais et les Sénégalaises ont plébiscité le président Makissal et aujourd'hui nous voulons que ce plébiscite se renouvelle. Pour que ce plébiscite puisse se renouveler, il faut que les lobbies qui sont autour du chef de l'État s'écartent et lui permettent de dérouler sa vision. Nous devons l'accepter. Il y a des lobbies dans la coalition du Beno Bokiaka. Il y a aussi des lobbies à l'extérieur de la coalition. Mais ce sont des lobbies qui exercent une telle pression sur le chef de l'État que nous, en tant que membres de l'APR aujourd'hui, nous devons nous lever et nous devons dire non. Nous devons dire il suffit. Le président a une vision, il a une mission clairement définie, acceptée par tous et toutes. Laissons-le dérouler cette vision pour le plus grand bonheur des Sénégalaises et des Sénégalaises. Il y a les valeurs qu'on a bofouées. Il y a les valeurs intrinsèques qui étaient dans la société sénégalaise. C'est l'engor. Comme on dit, c'est apporter une pierre à l'édifice, à la construction de la nation sénégalaise. Donc, l'engor, le diom, le foule et le faïda, c'était la devise de notre parti. Mais actuellement, ça est en train de s'effruter. Donc, nous apportons aussi quelques réglages pour ne pas dire que l'engor n'est plus dans le parti. Mais c'est pour apporter aussi une certaine modification. Je n'ai pas souvenir d'avoir entendu parler d'un collège des responsables républicains de Dakar. Celui-ci, le collège des responsables républicains de Dakar, de Kalangor, n'a pas de fonds d'accueil. Il s'agit plutôt d'un groupe de responsables dans le parti reconnu, identifié comme tel, qui se sont réunis et qui ont dit qu'il est temps que la devise du parti soit notre leitmotiv de tous les jours. Il y a ce qu'on appelle un noyau dur de 11 responsables qui ont tenu des réunions et qui ont massifié, si vous voulez, cette dynamique. C'est une dynamique dans le parti. C'est une dynamique qui est membre du parti à 100%. C'est une dynamique qui ne veut qu'une seule chose, c'est la réélection du chef de l'État dans les conditions où le chef de l'État avait été élu. C'est-à-dire avec l'amour des populations, avec des promesses respectées et avec une vision clairement définie.